Nous allons parler ce soir de l'ONIES, bien sûr, mais au-delà de ça, parler un peu du match, du 7 qui arrive, et nos problèmes de stade, comment c'est possible que dans une grande nation comme le Cameroun, on puisse encore être à discuter des stades alors que les autres, ils organisent les Coupes du Monde, comme l'Afrique du Sud et un peu partout, nous sommes encore en train de discuter sur les stades, comment c'est possible ? Essayez de vous expliquer deux choses. Bonsoir David, j'espère que tu vas bien, mon ami, j'espère que tu vas bien. Bonsoir aussi à Christian, bonsoir à Belle, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, Gaston, bonsoir à toi. Bon, je commence mon live, franchement, ça va être un live de trois quarts d'heure maximum, je pense même pas, trois quarts d'heure maximum. Salut Philippe. Oui, j'ai vu ça, il est en train de faire un bon résultat avec contre le Barcelone, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc les gars, je vais entrer dans le vif du sujet. Première chose, je vais commencer d'abord à parler de comment ça se passe en général à l'équipe nationale du Cameroun. Vous savez, j'aime souvent dire, quand on discute de l'équipe nationale du Cameroun, c'est particulier. L'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas comme les autres. Vous savez, vous pouvez prendre la fédération française, la fédération gabonaise, ça n'a rien à voir avec le continent. Chez nous, c'est spécial. Vous savez, en général, quand l'équipe nationale du Cameroun doit jouer, quand on parle d'équipe nationale, parce que les gens confondent, un club de foot qui doit jouer, l'entraîneur, c'est normal que l'entraîneur donne son avis. On ne peut même pas faire ça dans l'avis de l'entraîneur. Mais une équipe nationale, ce n'est pas pareil, surtout l'équipe nationale du Cameroun. J'ai dit toujours que j'ai eu la chance, l'honneur de porter le maillot du Cameroun pendant plus de dix ans. J'ai joué trois générations. J'ai eu la chance de coutoyer dans les trois générations au moins quatre entraîneurs, quatre sélectionneurs. À l'époque, on appelait entraîneurs, aujourd'hui sélectionneurs. Je peux vous dire une chose. Il n'y a pas un seul qu'on consultait pour jouer à un match. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'a pas existé des Pierreux, Pierre Lechandre, Claude Leroy, qui vous voulez. On n'a jamais consulté ces entraîneurs pour un stade. En général, au Cameroun, il y a une règle. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de stades, bien sûr. On jouait à Yaronne. C'était normal parce qu'on n'avait que Yaronne. On n'avait que Fandena à l'époque. Et même encore, on avait la réunification à Douala. De temps en temps, on jouait à Douala. Mais la règle a toujours été que la fédération, la fédération, choisisse le lieu de match. Informe l'entraîneur. Et l'entraîneur s'accommode pour avoir la meilleure qui est possible, mettre les joueurs à disposition pour faire un bon match. C'est comme ça, ça a toujours été. Je suis supple aujourd'hui que certaines personnes veulent me faire croire qu'on doit demander l'accord de l'entraîneur pour jouer dans un stade. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Que ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas. Et c'est normal. Beaucoup de gens qui parlent de football au Cameroun ne connaissent même pas l'équipe nationale. Moi, j'ai trois générations où j'ai joué avec, donc je connais de quoi je parle. Vous n'allez pas voir un entraîneur. A Kono vous l'a dit, Jean-Paul A Kono, on ne demande pas l'avis du sélectionneur pour faire jouer. Il y a une organisation qui est mise sur pied. Aujourd'hui, au Cameroun, on avait quatre stades homologiques, quatre stades. Chapouman, Yaoundé, Garoua et Douala Réunification. Donc, quand on joue à Yaoundé un match, en général, la fédération programme le prochain match ailleurs. Ça peut être Douala, ça peut être Garoua. La dernière fois, on a joué à Garoua. La fois d'après, on a joué à Japouman. Donc, on programme comme ça. Aujourd'hui, la fédération programme le match à Douala, à Japouman. Certaines personnes estiment que, non, M. Mabouis dit, moi, je vais jouer à Yaoundé. Mais, ce n'est pas toi qui décides où tu joues, M. Sainte, ce n'est pas toi. C'est la fédération qui décide. Et maintenant, tu donnes les conditions pour que tu travailles bien. C'est comme ça que ça s'est fait. Certains estiment que le ministère des sports, avec certaines personnes, soit disant des blogueurs qui ne connaissent rien du football, ils disent que c'est l'entraîneur qui doit choisir. Et puis, quand l'entraîneur choisit, au Cameroun, vous vous trompez, monsieur, vous ne connaissez pas. Bon, le ministère prétend que l'entraîneur, son mot a dit. Mais non, même le règlement de la CAF, vous dit, la fédération qui choisit le stade. Maintenant, au Cameroun, on a une organisation qui s'appelle l'ONIES. L'ONIES, c'est quoi ? L'ONIES, c'est à quoi ? L'ONIES, c'est à permettre que nos infrastructures que nous avons soient dans les bonnes conditions. Donc, ils tombent le gazon, ils arrangent la pelouse, ils nettoient le côté, ils arrangent, ils soient sûrs que les toilettes, tout se passe bien. Les chaises, tout se passe bien. C'est ça le cadre de l'ONIES, c'est rien d'autre. Et quand l'ONIES s'élève, outrepasse, outrepasse sa fonction. L'ONIES vient de te dire que le stade d'Édouard n'est pas prêt. Comment l'ONIES fait pour vous prouver que le stade d'Édouard n'est pas prêt ? C'est là où, je vous dis une chose, l'ONIES, il doit faire très attention. Ce qu'ils sont en train de préparer au Cameroun, ce qu'ils sont en train de vouloir faire au Cameroun, ils fassent très attention à l'ONIES. Et on sait qui est à la tête de l'ONIES. À lui, je vais lui dire deux mots après, mais pour le moment, je parle de l'ONIES. L'ONIES, ce qu'ils ont fait, Opopo a joué à Douala, c'est le stade d'Édouard n'est pas prêt. Trois jours avant, tout était nickel, il n'amène plus ses joues. Opopo a joué, tout le monde a vu, ils ont bien joué. Trois jours après, l'ONIES, à Douala, ils sont allés tendre le gazon. Vous avez vu la vidéo qui a circulé partout. Quand tu tombes le gazon, il y a une dimension qu'on te demande pour faire un match international. On ne tombe pas le gazon n'importe comment. Il y a une dimension qui doit être prise en compte pour tomber le gazon. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont tendu le gazon à ras. Presque à... Ils ont presque allévé toute la pelouse. Et c'est pour ça que vous voyez dans cette vidéo, il y a des trous un peu partout. Parce qu'ils ont fait ça à dessein. Ils ont fait ça exprès. Ils ont tendu le gazon à ras pour qu'on voyait les défauts et dire que le stade n'est pas pratiquable. Mais seulement l'ONIES oublie une chose. Quand ils font ça, en plus, ce n'est même pas eux d'envoyer des preuves à la CAF. C'est à la fédération. L'ONIES doit passer par la fédération pour envoyer à la CAF. Mais ils ont outrepassé ça. Ils sont passés par un ancien membre de la fédération qui est aujourd'hui à la CAF. Je ne veux pas citer le nom. Ils ont envoyé la vidéo à ces messieurs. Et ces messieurs ont déposé la vidéo à ceux qui sont censés décider de jouer ou pas. Mais drôle. La vidéo, les gens, ils ont repris la vidéo. Ils ont renvoyé à l'Afrique à foot. Vous demandez à l'Afrique à foot. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au stade des Japonais? Il faut vous rendre compte. L'ONIES envoie la CAF. Pas le bien. Il ne passe pas derrière, comme on dit chez nous, Cameroun. La CAF renvoie la vidéo à l'Afrique à foot. Mais, comment le stade des Japonais est à cet état? Comment c'est possible? L'Afrique à foot, je ne peux vous dire, était aussi surpris. Croyez-moi, parce qu'ils n'étaient pas au courant que l'ONIES envoie la vidéo. Parce qu'ils ne sont pas passés par les canaux normales. Alors, l'Afrique à foot a tout simplement dit, ok, a pris acte que la vidéo démontrait que le stade n'était pas praticable. Mais ils l'ont fait à dessin. L'Afrique à foot est resté tranquille. Elle a dit, ok, elle a pris acte du stade. Mais, entre-temps, si même ONIES vous a dit, le stade de Hormisport de Fandena est pressé là où il faut jouer. L'Afrique à foot. Et vous avez tous vu, Marc Brice, il est parti, comme toujours, au stade pour toucher le gazon. Mais, vous avez bien vu que, quelques heures avant que Marc Brice arrive, ils sont allés dans un coin, il y a un côté du gazon qui était défectueux. Ils ont allié le côté défectueux. Ils ont remplacé les vidéos, les photos sont partout. Mais, seulement, ils ont oublié une chose. Quand ils filment ces vidéos-là, on partageait ça partout. La vidéo, c'est parti à la CAF. Envoyée par qui ? Je ne sais pas si je ne sais pas savoir, mais c'est parti à la CAF. Et qu'est-ce que la CAF a fait ? Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. La CAF a envoyé au Cameroun, il y a quelques jours, un émissaire qui est venu à Fandena, qui est entré. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il y avait l'agricisme à Fandena, dont le stade était ouvert. Ce monsieur est arrivé, il a fait son check-up. Il a contrôlé. Il a fait son rapport. Il est allé là où la terre avait été levée et remplacée. Il s'est rendu compte qu'on ne peut pas jouer sur ce stade. Il a fait son rapport. Il l'a envoyé aussi à la CAF. Donc, la CAF avait Fandena et Japoma. Et dans les deux stades, la CAF a estimé que vous ne pouvez pas jouer sur ces deux stades. Ce n'est pas praticable. C'est pour ça que la Fédération Cameroun de football a demandé qu'on puisse jouer le match à Garoua. Parce que Garoua, c'est un stade qui est praticable. Il est prêt. On peut jouer dessus sans problème. On a joué dessus la dernière fois. Mais avant que la FékaFoot demande qu'on joue à Garoua, la FékaFoot interpelle la Fédération Namibienne de football. Parce que c'est comme ça que ça se passe. quand la CAF a déjà programmé le match quelque part. Si vous voulez changer, vous devez demander la permission à l'équipe que vous recevez. La FékaFoot a demandé à la Namibie si c'est possible. La Namibie, ça les dérange un peu quelque part. Mais ils ont dit qu'on n'a pas de choix. Ok. La Namibie a donné le feu vert. La FékaFoot a envoyé le document avec la cause de la Namibie à la CAF. Et la CAF a programmé le match à Garoua. Maintenant que la CAF a programmé le match à Garoua, l'ONIES, depuis deux jours, ils vous disent que Garoua n'est pas prêt. D'abord, ils ont commencé à vous montrer une fausse image de l'aéroport pour dire que l'aéroport est en travaux. Maintenant, ils vous disent que le stade va être en travaux du 1er au 8. Comme quoi ? Coïncidence ? C'est drôle, ça m'amuse. Le stade va être en travaux du 1er au 8. Une chose que vous devez savoir, mes chers frères camerounais, une chose que vous devez savoir, un match international n'est délocalisé une fois, pas deux fois. Quand on est déprogrammé comme celui-là, quand on a quitté Ijapoma, la CAF a confirmé pour Garoua. La CAF ne va plus vous envoyer dans un autre stade. Il n'y a qu'il n'y a même pas. Déjà que votre stade, Fandena, n'est plus dans la liste des compétitions. Votre stade, Ijapoma, n'est plus dans la liste des compétitions. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Chaque 6 mois, la CAF vérifie, s'assure que vos stades qu'on a, les stades qu'on a programmés, il y a 6 mois, sont encore en bon état. Maintenant que ni Fandena, ni Ijapoma sont en bon état, on les sort de la liste. On vous donne deux stades. Garoua et la réunification à droite. Le seul stade, la réunification c'est un stade qui est pas mal, mais il est petit. Le seul stade qui a la capacité de prendre un bon public, c'est Garoua. Alors on programme Garoua. Maintenant, les mêmes gens de l'Oniès, parce qu'on ne sait pas à quoi ils jouent, mais bon, ceux qui ne savent pas sont naïfs, mais on le sait très bien. Ils font quoi ? Ils vous disent, Garoua n'est pas possible, on ne peut pas jouer à Garoua, ce n'est pas praticable. Il y a un problème, on va faire des travaux, c'est n'importe quoi. Pour mettre un stade à jour, pour jouer M.M.M.C.J.J.U. 7, il n'y a pas besoin de 10 jours. En 3 jours, c'est un stade à jour. C'est quoi un stade à jour ? C'est rassurer que les lumières, rassurer que l'eau, rassurer que... C'est ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas la magie. Le gazon de Garoua est parfait. Ça n'a aucun problème. Et je peux vous dire une chose, la première des choses dans un stade à jour, c'est d'abord le gazon, c'est d'abord la pelouse. Si la pelouse est praticable, le reste, on s'accorde. Les tribus, les alliés, les lumières, et tout ça. En quelque chose, on peut faire ça. Mais, vous avez bien compris que le nièce, le ministère du sport, ils sont des mèches, ils ont un problème. Parce qu'ils pensent qu'il faut se manger à Yeronde. Et vous savez très bien pourquoi ils veulent jouer à Yeronde. Parce qu'ils veulent faire comme ils ont souvent fait, trafic d'influence, et faire croire que c'est eux qui décident, ils ne décident rien. Mais là, là, il n'y a pas de problème. Garoua est praticable. Garoua est prêt. On va jouer à Garoua. Je peux dire à mes frères camerounais, on n'a pas de choix. On a un seul. Ou on joue à Garoua, on joue hors du Cameroun. Ça, il faut que le nièce, il comprenne ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut que le nièce, il faut que le peuple camerouain soit au courant. Si demain, Garoua, on ne peut pas jouer à Garoua, sachez qu'on va jouer à l'étranger. Il ne faudrait pas que vous accusez la fédération camerounaise du football. Elle n'a rien fait. Il faudrait demander le compte à le nièce. Demandez le compte au ministère du sport. Au ministère du sport, pourquoi est-ce qu'on n'a pas joué au Cameroun? Parce que c'est eux qui sont en train de créer la Zizani. Ils sont en train de créer la Zizani. Ils l'ont fait à Japouma. Ils l'ont fait esprit à Japouma. Alors que l'on a dit pour Kama à Japouma. Ils veulent faire la même chose à Garoua. La chance que nous avons, c'est que les populations du Grand Nord, les populations de Garoua, ils veillent. Ils ont mis des équipes qui veillent. Ils sont en train de vérifier le stade. Ils fouillent. Ils contrôlent presque tous les jours. Ils sont en train de contrôler le stade. Ils ne veulent pas qu'on fasse n'importe quoi chez eux. J'espère qu'ils arriveront. J'espère qu'ils arriveront à ne pas permettre que ces individus qui sont en train de saboter les stades parce que pour eux, il faut ces manges à yonder. Alors qu'on ne peut même plus jouer à yonder. Y'a où n'est née plus dans votre liste ? Y'a où n'est née plus dans les quatre équipes du Cameroun qui ont été retirées aujourd'hui avec deux équipes ? Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez rien faire. Il faudrait que vous compreniez qu'on n'est pas au Cameroun avec nos histoires de Cameroun. On s'arrange entre nous. Ça, c'est pas bien mais on fait quand même. Non. Quand la CAF vous a dit ce stade, on ne peut pas jouer, montez-vous, descendez, vous n'allez pas jouer dessus. Donc, Fandena, Japoma, ils sont plus sur la liste. Il faut que vous compreniez ça. Maintenant, on doit faire avec Carrois et Douala, la réunification. Et maintenant, il n'y a pas d'autre choix. Si vous ne voulez pas jouer au Cameroun, dites-nous, on va faire le match à l'étranger. La fédération a possibilité de demander le match en Guinée, au Congo, à Libreville, n'importe où, même au Qatar, si vous voulez, même au Maroc. La fédération peut demander si vous ne voulez pas qu'on joue au Cameroun. Et en plus, n'oubliez pas une chose, le nièce, la fédération, ce n'est pas une stade, ils ne sont pas gratuits. La fédération, quand même, il faut payer les stades. Alors, vous ne pouvez pas me dire que moi, j'ai payé le stade. C'est comme, excusez-moi, je prends un peu d'exemple. Vous avez loué votre appartement, le bail vient vous dire ou non, mais vous avez loué la chambre à gauche où vous allez dormir, à droite, c'est moi qui vous donne, c'est moi qui désire où dormir. Est-ce que c'est possible, ça ? Ce n'est pas possible. Donc, il faudrait que nos nièces arrêtent de créer les amis qu'on a tenu créées. Et, à la tête de nos nièces, vous avez un ancien footballeur. C'est drôle, quand même, que ce monsieur qui donne les leçons à tout le monde parce qu'il nous dit à nous, les footballeurs, que nous, on réfléchit avec les pieds, lui, réfléchit à la tête. Intelligent qu'il est, le plus intelligent, le plus beau, il est tout ce qu'il est. Il prétend que nous, les footballeurs, on réfléchit les pieds et lui réfléchit la tête. Mais, il devrait savoir que quand la CAF ou la FIFA ne répond pas aux non-membres, donc, quand l'on vient s'écrire à la CAF, ils attendent de quoi ? La CAF ne va pas les répondre, la CAF ne les connaît pas. Il s'est permis d'écrire à la CAF en tant que qui ? Ils ont écrit à la CAF. Qu'est-ce que la CAF a fait ? La CAF a répondu négatif en disant que le mat doit se jouer à Garoua. La CAF a envoyé le courrier à la FEC à foutre parce que la CAF connaît la FEC à foutre. La CAF ne connaît pas la nièce. La nièce, c'est qui ? Lui qui prétend être intelligent, il réfléchit à la tête, il réfléchit à la tête, il réfléchit à la pièce, il sait ça, non ? Il sait qu'il ne peut pas écrire, la nièce ne répond pas aux non-membres, mais pourquoi elle écrit à la CAF ? Comme les troupes intelligentes. Mais ce grand frère, parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il est intelligent, le plus intelligent, mais il s'est permis d'écrire à la CAF. Alors qu'il s'est élevé que la CAF ne peut pas répondre. La CAF a répondu à l'Africa Foot, et l'Africa Foot a renvoi le courrier à l'onise en disant que voilà, c'est décidé, c'est arrêté, on va jouer à Gawar. Mais attention, vous ne voulez pas qu'on joue à Gawar, vous allez répondre, vous allez dire au peuple Camerounet, pourquoi on n'a pas joué à Gawar ? Parce que vous avez décidé, vous, que vous voulez outrepasser vos fonctions, vous voulez décider à la place de la fédération, ça ne se fait pas. Arrêtez. Ça ne se fait pas. Il faut que vous arrêtez au trafic d'influence, ça ne se fait pas. C'est la fédération camerounaise de football qui est décidée qu'à quel stade on joue ? Personne d'autre. Ni le ministère, ni le nièce, c'est la fédération, même si le terrain appartient à l'État du Cameroun, le terrain appartient au Cameroun, à moi, à vous, à tout le monde, le stade nous appartient à nous. Donc, si la fédération demande à jouer là, ce n'est pas le stade du ministère des sports, ce n'est pas le stade de le nièce, ils sont simplement là pour contrôler le stade, donc ils ne peuvent pas le stade appartient aux 30 millions de Camerounais, aux 28 millions de Camerounais, aux 30 millions, le stade appartient aux Camerounais. Alors, si le lion veut jouer à Garoua, ils jouent à Garoua. Si le lion veut jouer à Baminda, ils jouent à Baminda. Si le lion veut jouer à Kousseri, ils jouent à Kousseri. S'il y a des stades là-bas, ils vont aller jouer. Les lions jouent partout au Cameroun. Quand moi, j'ai joué à les lions en Normandale, on jouait partout. On était fiers des parties à n'importe quel endroit que la population nous recevait. On était fiers qui défendent les couleurs du Cameroun un peu partout. Donc, il n'y a pas de raison que quelques énergumens veulent nous imposer leur loi parce que tout simplement ils estiment que ça a eu décidé alors qu'elle n'est décidé pas du tout. Ça, la fédération a décidé rien d'autre. Alors, il faut arrêter de mentir au peuple Camerounais. J'ai dit bien, ni le ministre des Sports, ni le Nias, ce n'est pas vous qui décidez, c'est la fédération Camerounaise qui demande vous donner le stade à la fédération Camerounaise et la fédération Camerounaise paye. Ce n'est pas gratuit. Ça, c'est même une aberration. Normalement, ça devait être gratuit mais ce n'est pas gratuit. La fédération paye. Donc, vous ne pouvez pas vouloir imposer à tout prix. Maintenant, quand vous voyez que vous ne venez pas dans la loi, vous créez ce qu'on appelle le désordre bâté. Japonais, vous avez créé les conditions pour qu'on ne joue pas à Japonais. Aujourd'hui, vous voulez faire même sur Agarroa. Je vous dis, faites attention parce qu'à Agarroa, les populations vous attendent. ils vous attendent avant les pieds fermes. Ou alors, si vous insistez, vous ne voulez pas qu'on joue au Cameroun, on va jouer à l'étranger. OK ? C'est aussi simple que ça, mes frères camerounais. Ah, mes frères camerounais, je vous dis, je vous répète, préparez-vous, tous ceux qui sont dans le Grand Nord, préparez-vous, on va jouer à Agarroa. Et si on ne joue pas à Agarroa et que, comme ils prétendent, c'est eux qui ont les stades, c'est eux qui ont le pays, le pays ne l'appartient, le pays ne l'appartient à nous tous. C'est notre pays, le Cameroun. Les stades, c'est notre stade, c'est notre stade à nous tous. Ce n'est pas le stade de l'ONES, ce n'est pas le stade du ministère des Sports. Il n'a pas mot à dire au ministère des Sports. Il n'a rien à dire dans la recherche du stade où on doit jouer. Il n'a rien à dire. L'ONES, la fédération vous demande de mettre en disposition le stade. La fédération vous demande les conditions qu'il faut, vous donnez les conditions. La fédération paye et l'équipe nationale du Cameroun joue. Là, la Namibie, elle ne peut pas son match sérénement, la Namibie. Mais nous, le Cameroun, on a tenté de créer des problèmes inutiles. Vous croyez que nos petits frères, nos joueurs, vous pensez vraiment que nos petits frères, ils ne vivent pas tout ça ? Et aussi, ils vivent tout ça. Ce n'est pas facile pour un footballeur de savoir qu'il va jouer en quelques jours. Les seuls problèmes qu'il y a, c'est du rôle au stade. Mais dans quel monde on vit ? Moi, je vois des personnalités, des personnes qui font des posters sur le football. Alors, ils ne connaissent même pas le ABC du football. Et vos blogueurs à deux balles qui pondent les messages tous les jours sur les réseaux sociaux, ils racontent des inepties. Alors, ils ne connaissent même pas le ABC du football. Parfois, il faut quand même qu'ils arrêtent un peu. Dans mes frères camerounais, vraiment, nos matins s'échouent à Garon. S'ils n'en s'échouent pas à Garon et qu'ils décident qu'ils vont se saboter d'avoir comme ils ont saboté Japouma, tant mieux. Tant mieux, ça, c'est les problèmes. Ils vont rendre compte au peuple camerounais. pourquoi ? Il faudrait même que le nièce, le nièce, qu'il rende compte au chef de l'État, le stade où il a mis de l'argent, l'argent des camerounais, le chef de l'État l'a dit la dernière fois qu'il a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures, pour nous doter des meilleures infrastructures en Afrique. Il faut qu'il rende compte au chef de l'État pourquoi on ne peut pas jouer à Japouma, tant mieux, il y a des gens qui ne peuvent pas jouer parce qu'il pleut. Ça, c'est quoi cette aberration-là ? Et qu'ils nous disent pourquoi à Fandela on ne peut pas jouer ? Il faut qu'ils nous disent un jour, il faudrait qu'ils rendent compte au chef de l'État. Pourquoi à Olympe, à Olympe, on ne peut pas jouer ? Il faudrait que ces gens rendent compte au chef de l'État un jour. Il faudrait qu'ils rendent compte au Cameroun un jour. Quand je parle du chef de l'État, je parle du Cameroun parce que nous, ceux qui ont élu le chef de l'État, donc c'est le Cameroun qui ont donné le mandat, donc il faut qu'ils rendent compte un jour parce que ce n'est pas normal ça. On ne peut pas dépenser autant d'argent. on parle de 160 millions au Japon et on ne peut pas jouer parce qu'il a plu. Alors que tous les joueurs à la télévision, vous voyez, il ne peut pas les gens jouer au football. S'il n'y a qu'au Cameroun, on dit, il ne peut pas jouer au football. Quel monde on dit même, nous, les Cameroun aiment ? On a accepté n'importe quoi. Mais vous allez trouver des jeunes avec les soi-disant blogueurs qui écrivent des conneries à la longueur des journées. Moi, ça me saoule parfois, mais bon. Chacun a sa place comme on dit souvent. C'est ce que je veux échanger avec vous ce soir, mes chers frères. De vous dire simplement que allons soutenir les Lyons qu'on a toujours fait. Qui joue à Garoua, qui joue à Douala à l'Unification, qui joue au Maroc, au Qatar, à n'importe où, on va les soutenir les Lyons parce qu'on n'a pas le choix. C'est notre équipe. On aime cette équipe. Le football, c'est le piôme du peuple au Cameroun. C'est le seul moment où on est rassemblés toutes les tribus, peu importe d'où tu viens. Tous les partis politiques, peu importe, pour le football. Il ne faudrait pas que certains individus se permettent de créer la zizanie. Laisser l'Africa-Foot. L'Africa-Foot n'a rien à voir. L'Africa-Foot n'a son droit. Son droit, c'est de choisir le stade et elle choisit le stade. Que chacun reste à sa place. Que le mien se fasse son travail. Mettre le stade à la disposition de l'Africa-Foot. S'arranger. Permettre que le match se joue à Garoua. On a le temps d'ici le 7. On a le temps de préparer ce stade. Sauf si on a la mauvaise foi. Et puis, ceux qui prétendent qu'on doit jouer à Yeroua, Yeroua n'est pas le seul stade au Cameroun. Garoua, c'est bien le Cameroun. Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. J'avais envie de pousser un peu mon cri de colère ce soir et de dire à notre frère qui avait une nièce qui se souvient un peu qu'elle était footballeur. Qui se souvient un certain temps qu'elle était footballeur. Et quand on était footballeur, on ne met pas les bâtons dans les roues des footballeurs. Au contraire. On travaille pour que les footballeurs soient à l'aise. On travaille, on se donne le moins pour que les footballeurs soient à l'aise. Qu'il arrête de cette théorie dans les groupes des anciens footballeurs. il vient se pavaner en disant que le footballeur réfléchissait avec les pieds. Lui, le seul footballeur qui réfléchit à la tête. Il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de créer courir à la CAF alors qu'il réfléchit à la tête. Il devait savoir ça. Et à monsieur le directeur du stade à Garoua, un message aussi pour vous faire attention. Faites attention. Arrangez-vous en sorte que le stade soit disponible. Arrêtez de jouer au jeu de certaines personnes parce que tôt ou tard, c'est vous qui allez les rendre compte. Ce n'est pas ces personnes qui vous demandent de faire n'importe quoi. C'est vous qui allez les rendre compte aux populations là-bas à Garoua. Ce n'est pas ces gens qui sont à Yaoundé ou bien qui sont tapis à Langon et qui veulent créer la zizanie. Vous, n'acceptez pas ça. Laissez le football se mouvoir. Que les footballeurs jouent au football. C'est tout ça. C'est un plaisir. Que les caméennes à leur stade, ils prennent du plaisir à leur stade. Il y a tellement des problèmes dans ces pays que tous ces gens peuvent aller trouver quoi parler. Il y a tellement à dire qu'ils aillent parler qu'ils n'aiment plus au football et que les footballeurs puissent vraiment jouer au football parce que c'est ça qu'ils veulent faire. Rien d'autre. Qui joue au football ? Rien d'autre. Et que notre sélectionneur il devient sélectionneur qui arrête de faire la politique. Ce n'est pas venu au camp de faire la politique. Il n'est venu au Camus pour entraîner. Qu'il l'entraîne, il arrête là. Il n'est pas venu pour faire la politique. Il faut qu'il arrête de faire la politique. Ce n'est pas son travail. Lui, c'est entraîner le football. C'est entraîner le footballeur. Mettre le footballeur dans les conditions pour que l'équipe nationale du Camus gagne. Qu'il arrête des polémiques à deux balles. Ce n'est pas son travail ça. OK ? Il faut qu'il arrête ça. Ce monsieur Mabouis, le sélectionneur, il faut qu'il arrête. Il devient sélectionneur, il s'arrête là. L'histoire qu'il cherche à plaire au ministre, ce n'est pas le ministre son patron. Son patron, c'est le président de la fédération comme l'autre fois. C'est le SG, le secrétaire de la Flaude comme son patron. Donc, il faut qu'il comprenne ça. Ici, on ne comprend pas tous les jours on va martéler. Ça va finir par atteindre un certain jour. OK ? Allez, mes chers frères, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Je vous souhaite le meilleur. j'avais envie vraiment de vous faire cela et que ce soit pour que vous compreniez à quel point où on est aujourd'hui au Cameroun. Certaines personnes estiment que les terrains les appartiennent alors qu'un terrain appartient au peuple camerounais. Ils font tout. Ils sabotent même les stades. Vous rendez-vous quand ils sabotent même les stades pour qu'on ne joue pas. Ils sabotent les stades où on est tombé vraiment bas dans ces pays. Il y a sa tête d'un ancien footballeur. Il permet tout ça. La dernière fois que j'ai fait une interview où j'ai interpellé deux personnes pour conclure mon live. Ce soir, je vais interpeller deux personnes encore. C'est des footballeurs. Je n'ai pas envie d'interpeller les jeunes qui sont là-bas parce que les jeunes-là ne peuvent pas vraiment prendre position. Mais les vieux qui sont là-bas, je ne parle d'Alou Moukara, je ne parle de François Mambic. Je les interpelle la dernière fois. Je les interpelle encore ce soir dans mon live pour dire que vous êtes soi-disant dans un staff du ministère du sport et que vous avez laissé que quelqu'un se permette de manquer du respect à un de vous dont vous êtes un footballeur. Vous n'avez rien dit. Vous avez accepté ça. On dit qu'il a dit Moua, consent. Vous avez accepté ce qu'il a dit. Vous avez dit c'est parfait, on y va. Moi, je vous interpelle encore une fois de plus. Vous faites partie de la famille des footballeurs du Cameroun. La grande famille des footballeurs. Tôt ou tard, vous allez réveiller dans cette famille, on va vous demander les comptes. Ça, je vous dis. On va vous demander les comptes parce que ce qui a été fait et que vous allez rester gauche, franchement, je pense que vous aurez dû dire quelque chose. Mais bon, ça, c'est votre choix. Chacun est libre de prendre de ne pas dire des choses. OK ? Voilà ce que j'avais envie de dire ce soir. Je pense que je n'ai rien oublié, mais bon, on a tué nos lives. C'est ça qu'on va revenir dessus. C'est ça l'avantage d'avoir des lives, d'avoir des réseaux sociaux. Je vais vous souhaiter le meilleur, plein de bonnes choses à vous, à vos familles. Allez prendre vos billets pour ceux qui peuvent aller à la garroie, pour ceux qui ne peuvent pas. Vous allez devant votre télévision pour supporter le Lyon, comme d'habitude. On va donner la force à nos petits frères pour qu'ils donnent le meilleur de même qu'en la dernière fois et qu'ils gagnent. Et que cette polémique autour des stades puisse un peu, qu'ils puissent mettre un terme là-dessus, vous savez. que Chapeur reconnaisse sa place. On laisse à la Fédération Camerounais du football de soins du chien, de choisir le stade. Et nos nièces arrêtent de mettre les bâtons dans les roues. Le ministère du sport reste à sa place parce qu'on ne demande rien d'autre. Et M. Mabris reste à sa place de sélectionner rien d'autre. Je suis sûr, je vous souhaite une très bonne soirée, plein de bonnes choses. Que le Seigneur vienne sur vous. Je vous dis peace. Peace à tous. On reste à la fin des frères Camerounais. Qu'on soit d'accord ou pas, mais on reste. des frères Cameroun. Donc arrêtons souvent de pousser le bouchon trop loin. On peut échanger, on peut n'être pas d'accord, on peut échanger, on peut argumenter, mais arrêtons de pousser le bouchon très loin, ok? Parce que demain, demain, tout ça va s'arrêter, on va se revoir dans la rue, on va se saluer, il faudrait qu'on se salue et c'est en se disant qu'on avait, on n'était pas d'accord, mais au moins, une chose qu'on n'a pas fait c'est d'aller trop loin. J'espère que certaines personnes peuvent comprendre ce que je vais dire. portez-vous bien, bonne soirée à vous et que le Seigneur veille sur vous. Merci beaucoup. Ciao. Ciao, bonne soirée. Ciao.